Cette 11e édition du Bike & Run aura été un succès. Plus de 60 enfants et 100 adultes ont participé à cet événement sportif. Le premier départ a été donné pour les enfants qui devaient réaliser un parcours de 2 à 4 km en fonction de leur âge. Une course bien physique puisqu'il faut courir dans le sable mou par endroit ou pédaler dans des flaques d'eau. Une première pour certains qui pourraient vite y prendre goût. C'est du moins ce qu'espère la Fédération française de triathlon. C'est plutôt une petite discipline pour eux, leur apprendre un peu les règles de course en équipe. Puis aussi les mettre peut-être au duathlon et au triathlon qui font partie de la Fédération française de triathlon. L'épreuve adulte était de 12 km et a mené les concurrents jusqu'aux portes de Sangatte. En moyenne, il a fallu un peu moins d'une heure aux équipes pour boucler le parcours. Le Bike & Run demande aux coéquipiers d'organisation sans faille sur le relais. Ils doivent réussir à jongler entre course et vélo et passer les points de contrôle ensemble ainsi que l'arrivée, ce qui est moins évident qu'il n'y paraît. C'est assez difficile parce que c'est du fractionné à temps complet. Les gens fractionnent à vélo parce qu'ils sont seuls sur le vélo pour faire un écart et à pied ils font la même chose. D'ailleurs, ils font monter le cœur très très haut à ces moments-là. C'est une épreuve très difficile qui paraît simple mais qui est très difficile. Habitués ou novices en la matière, le Bike & Run de Calais était ouvert à tous. Et comme toujours, il s'est passé dans la bonne humeur et la bonne ambiance, certains se donnent déjà rendez-vous l'année prochaine pour tenter d'améliorer leur temps.